Le départ Bonjour, quelle joie de te rencontrer. Bienvenue dans l'univers des Pokémon. Oh, j'ai zéro souvenir. Mon nom est Sorbier, mais tout le monde m'appelle simplement le professeur Pokémon, comme tous les professeurs en vrai. Cet univers est peuplé de créatures mystérieuses appelées Pokémon. Nous et les êtres humains vivons à côté des Pokémon. Nous jouons et travaillons ensemble. Certaines personnes font combattre leurs Pokémon et Tiss un lien très fort avec eux. Moi, je me contente de faire des recherches pour en savoir plus sur ces incroyables créatures. Bien, maintenant, parle-moi un peu de toi. Ah, je choisis une photo. Hop. J'ai même pas, il était où mon curseur ? Ouais, c'est le premier truc, le plus random. Hop, on va mettre ça. Tu t'appelles JR ? D'accord, JR. Quel joli prénom. Et ce garçon-là, c'est ton ami, si j'ai bien compris. Comment s'appelle-t-il ? Je veux saisir un nom, René, Yann, Marcus, Niels. Attends, comment je peux l'appeler, ce trucu ? L'autre con, là ? C'est comme ça, il s'appelle, ouais. Le grand moment est arrivé, JR. Ton aventure est sur le point de commencer. Tu croiseras sur ton chemin une multitude de personnes et de Pokémon. Et qui sait, peut-être que tu en découvriras plus sur toi-même. Allez, plonge-toi sans plus tarder dans l'univers des Pokémon. Malgré tous ces efforts, l'équipe d'exploration n'a pas trouvé le Pokémon Chromaticra. Le supposé Léviator Rouge demeure invisible et l'équipe a perdu toute motivation. Ha, la grosse tête ! Ceci conclut notre émission spéciale à la recherche du Léviator Rouge. Ce programme vous a été présenté par Félicité, enfin Félicité, sur le réseau national. A la prochaine ! Même heure, même chaîne ! Oh ! Je crois que c'est mes Joy-Con, hein. Actuels. Je sais pas si on peut voir d'autres trucs. Attends, je me déplaçais ? Yes. Hello à toutes et à tous à ce sujet. On se retrouve pour un nouvel display, c'est celui de Pokémon. Bon, comme vous avez peut-être pas pu voir, c'est la version Perle. En fait, j'ai les deux versions, donc du coup, la version Perle, ça va être celle qui va servir de l'esplay. Ma version à moi, ça va être la Diamant, donc du coup, je vais jouer à la version Diamant dans mon coin. Alors, il y a plein de petites choses à vous dire, en fait. Bon, déjà, c'est trop cool de faire ça comme l'esplay. Ça va être sympatoche comme truc à faire. Je pense que ça, juste, on s'accompagne, on finit la lit, tout ça, etc. Et tout. Le reflet sur le sol et le carrelage, il est ciré et tout. Putain, trop bien. Est-ce qu'on glisse ? Qu'est-ce que je voulais raconter comme connerie ? Du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? C'est pas si dégueu. Déjà d'une, deux. J'ai pas fait la mage, j'ai la flemme. Il y avait les 3 gigas de mage à faire et tout. Je me suis dit, vas-y, je vais lancer le jeu Vanilla. Je pense que tout le monde a fait la mage. Donc, du coup, si vous voyez d'autres let's play ou quoi que ça et tout, il y aura certainement les mages, des trucs comme ça et tout. Moi, j'avoue un petit peu, je m'en fous. Et du coup, en même temps, ça me permettrait de voir un petit peu la différence. S'il n'y a pas des trucs qui vont chuter, choter, sauter, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il se passe de ne pas faire la mage et tout ? Je sais qu'on n'a pas le droit au online, on n'a pas le droit au... Comment ça s'appelle ? Au postgame. Le postgame, il est dans un patch quoi. Même le parc où tu vas choper toutes sortes de légendaires ou je ne sais pas quoi et tout. J'aurai pas accès. Mais bon bref, c'est pas grave. Le temps de finir le jeu et tout, découvrir tout ça et tout. Au pire, je ferai la mage à la fin. Mais sur Diamant, je ferai certainement la mage dès le début et je ferai mon aventure tranquillou. Qu'est-ce que je voulais dire aussi comme truc ? Ah, j'ai zéro souvenir de l'époque Diamant Perle en fait. Ce jeu, je crois que je l'ai fait, je l'ai survolé une seule fois dans ma vie. Et du coup, j'ai juste zéro souvenir. Full découverte. On va dire qu'on va partir sur une presque full découverte et tout. Je sais... Ah si, je sais juste un seul truc. C'est là, c'est l'épisode où il y a la waifu Cynthia qui arrive. Donc du coup, c'est tout ce que je me souviens. Parce que son thème, il m'avait marqué de fou. Il était trop bien. Euh... La télévision est atteinte, ok. Le mec, il éteint la télé, il peut pleurer. Mais il est allumé. Euh... Petite introduction au Pokémon. Ah, c'est pas mal. Attends, attends. Il y a un truc chiant là. Ah, c'est bon, je peux ouvrir le menu. Ça, c'est cool. Avec R pour faire ça. Vitesse, rapide, s'il te plaît. Type de fenêtre. Ah. Attends, mais c'est trop mignon. C'est un petit peu comme la déesse, non ? On est d'accord ? Ouais. Attends. Parce que là, là, le... Je crois que c'est le 8 qui est cool. Ah non, même le 12, le 12, il est trop doux. 14 moyens. Je suis en train de regarder que les trucs bleus. Le vrai, je m'en fous. Ah non, mais le 18, il claque. On dirait un truc de Pokédex. Oh. Eh, mais les types de fenêtres... Oh, le 23, il est... Il est bogus, le 23. Le 23, je suis vraiment dans Pokémon et tout. 24. Eh, vas-y. Juste pour me souvenir que je suis dans un truc de perles. Faut que je mette un truc rose, un truc comme ça, je crois. Ouais, vas-y. Je vais mettre ça, le 5. Non. Le 5, il est dégueulasse. Eh, vous... Qu'est-ce que je peux mettre ? Il y en a tellement. Et il y en a qui sont cools, en fait. Vas-y, je vais mettre celui-ci, là. Le 20. Non, il est trop dégueulé. Vas-y, le 22. Le 22, c'est... Ça flashit bien sur la tronche. Animation de combat. Sils de combat. Equipe, ok. Surnom à la capture activée. Capteur de mouvement. Ah. Pas mal. Sauvegarde automatique. Euh, sauvegarde automatique désactivée, hein, quand même. Genre, premier truc, j'avais zappé cette connerie, en fait, de réactiver les sauvegardes automatiques. On s'en fout royalement, hein. Oula, attends. Musique, ok. Vas-y. On est bien. Paramètres de sauvegarder. Et là, dans le sac, j'ai quoi ? Ok, que dalle. Je peux déjà sauvegarder. Je peux déjà sauvegarder. Mais j'ai pas mon numéro dresseur. Ok. Vas-y. Oh là là, c'est trop bien. C'est le tout dernier modèle de console de jeu. Ah, mais j'ai même pas une OLED, carrément. Ah ouais. Est-ce que t'as une OLED, si jamais tu joues avec une OLED ? Je suis intrigué. Il faut que je teste, en fait, les autres Joy-Cons et tout. Genre, est-ce qu'ils ont mis d'autres trucs de couleurs et tout que... Genre, parce que, genre, la perte de Zelda, Deskoms et tout. Est-ce que tout ça s'est pris en compte ou pas ? Gère, l'autre con, là ! Je cherche tout à l'heure. Je ne sais pas ce qu'il te voulait. Mais il a dit que c'était une urgence. Merci, maman. T'es un peu viglière, quand même, maman. Ah, ce putain, ça va être l'éclate. Le dessert préféré de maman est dans le réfrigier. Je suis raté. Ah, putain. Genre, je pense que tout ce genre de conneries, là, ça va m'amuser très longtemps. Oh, mais j'y pense. Ne va pas te perdre dans les autres herbes. Des Pokémon sauvages pourraient t'attaquer. Ça ne serait pas un souci si tu avais ton propre Pokémon. Mais comme tu n'en as pas, on est trop pauvres pour en avoir. Bon augure. En vrai ? C'est agréable à l'œil, hein. Genre, euh... Je... Je suis... Comment dire ? C'est appréciable de ouf. Je m'attendais à ce que ça soit un peu plus dégueu, à un moment donné. Mais, euh... Genre, moi, ça me va trop. Genre, graphiquement... C'est propre. Attends. Ne pousse pas, là. Je veux dire, l'autre con, là, te cherchait. Je crois qu'il est rentré chez lui. Tu devrais aller le voir. Vas-y, je vais aller voir chercher l'autre con. L'autre con, là. Attends, il y a une petite intonation à la fin. Attends, ne me dis pas qu'il habite ici. Non. Par contre, moi, les autres PNJ, euh... Au niveau des sprites, c'est... Enfin, des sprites. Hé ! Boum ! Je sais pas pourquoi, mais il m'a pas marqué, ce rival-là. Hein ? Qui va là ? Oh, c'est toi, Gire ! Hé, je vais au lac. Alors, viens avec moi. Ne traîne pas trop, hein. Et si t'es en retard, tu nous auras mis 10 000 balles. Wesh ! D'où tu sors, toi ? Genre, de nous deux, j'ai l'impression que c'est plus toi, le gosse de riche. Zut ! J'ai oublié un truc. Ok. Et euh... Vas-y, je débarque chez lui, tranquille. Même sa maman, elle a les yeux tirés. Genre, on dirait qu'elle est fatiguée de lui. Oh, bonjour, Gire. Tu cherches l'autre con, là ? Enfin, mieux de ton fils, quand même. Il s'est précipité dehors avant de revenir en courant à la maison. Il ne peut pas rester en place, celui-là. Je me demande de qui il tient. Certainement pas de toi. Il a les yeux éclatés. Je ferais mieux de prendre aussi mon sac et mes notes d'aventure. Ah, t'es là, chier. On va au lac. Je t'attendrai sur la route. Si t'es en retard, tu me devras me payer 100 000. Pocket dollars. Eh, bon. Faut les déchiffre, lui. On peut pas lui piquer la Switch ? Ça me m'aiderait à payer les 100 000 balles, comme ça. Attends. C'est des ouvrages. Je peux pas encore courir, en fait. Ce serait plus tard. On me pira des bots, un truc comme ça. Eh, t'as vu l'émission qui est passée à la télé ? Tu sais, celle sur l'appréhension mystérieuse d'un Pokémon furieux dans un lac à la recherche du Léviathan rouge. Ça m'a fait réfléchir. Je parie qu'il y a aussi un Pokémon rare dans notre lac. Alors voilà ce qu'on va faire. On va partir à sa recherche. Ok, calme-toi. Il m'a fait bailler, tellement il m'a fatigué. Ah, il me suit ? Ah, mais attends, mais c'est pas dans cette version-là. Genre, on a droit à des Pokémon qui nous suivent aussi. Tu dois pas oublier ce que j'ai dit maman. Ne va pas dans les hauteurs. Des Pokémon sauvages pourraient t'attaquer. Ça serait un souci si tu avais ton propre Pokémon, mais comme tu n'en as pas. Avertissement de maman. Eh, attends. Tu le traverses, carrément. Il se tépait derrière toi. Ok. Par contre, la musique, elle est trop agréable. Rive de la Lac Vérité. J'avais zappé. Est-ce que cette musique, elle est pas déjà réutilisée dans les anciens Pokémon en fait ? Parce que c'est pas la première fois qu'on l'entend ici. C'est pas dans la quatrième génération. Ça y est, on est arrivé au lac. T'es prêt ? On va trouver le délétain rouge. On en est joint. Qu'est-ce qu'il se passe ? Rien d'inhabituel non plus de l'autre côté, professeur. Hmm, j'ai dû me tromper. Pourtant, on dirait que quelque chose a changé. Peu importe. Au moins, nous avons pu voir le lac. Allons-nous-en, Aurore. Professeur, qu'est-ce que ça vous fait de revenir à Sinnoh après 4 ans d'absence ? C'est exaltant d'un point de vue scientifique, car il y a beaucoup de Pokémon rares dans la région. Je pense que ça va nous permettre d'avancer dans nos recherches. En fait, attends, est-ce qu'il s'est poussé pour qu'on puisse le laisser passer ? Laissez-nous passer, si je vous permets. Le déplacement case par case, ça a un petit côté ridicule quand même, en termes de mise en scène. Pardon, je passe. On s'est déjà poussé, t'avais pas besoin de t'excuser en vrai. Qu'est-ce qu'ils fabriquent, ces deux-là ? Oh, j'ai l'air, regarde ! Viens, on va voir ça de plus près. Il a pas laissé ça mal. Qu'est-ce que tu dis ? Faut pas aller dans les autres herbes. T'inquiète, on y restera pas assez longtemps pour qu'un Pokémon sauvage nous attaque. Tiens, une mallette. Les gens qui viennent de partir l'ont oublié. Qu'est-ce qu'on fait ? On pourrait leur la rendre, mais on sait pas qui ils sont. Je crois que le vieux se faisait appeler professeur. Petite agression, ça y est, ça commence. Pokémon. Ouah, des Pokémon ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Ah ouais, c'est vrai ! Après, t'avais un curseur avec la bulle, non ? Regarde, ce sont des Pokémon ! Et puis, en utilisant-le pour combattre. Alors, dans laquelle tu veux prendre ? Pas Tortipousse. Je vais prendre le Whistikram en vrai. Est-ce qu'ils ont taffé les sprites ? Je crois que c'est les mêmes, hein. C'est les mêmes que les Pébouclier en vrai. Vas-y, go Whistikram. Oh, la musique ! Bizarrement, ça me rappelle du souvenir de la musique. J'ai tapé un vieux petit tétourmi. Ah mais non, on commence pas avec l'érurgissement, toi ! En vrai, ce qu'il faudrait qu'ils rajoutent dans Pokémon, quand même, ça serait genre un mode accéléré, genre x2, x3, un truc comme ça. Enfin, ne serait-ce que moins pour le solo, hein, c'est comme ça. Le mec, il m'a déjà baissé de deux niveaux mon attaque, là. Il y aura le étourmi niveau 2, là, qui dure quatre attaques. Elle est accélérée, la musique. Ouah, ton Whistikram a assuré ! Enfin, mon petit plouf était deux fois plus fort ! Oh, c'est bon, tu la racontes pas, hein, t'as pris. Mais ils sont pas à nous, ces Pakeyman. On n'a pas le choix. Fallait qu'on les utilise. Tu crois qu'on va avoir des problèmes ? Entre ça et rentrer dans l'herbe ? Non, à peine. Oh, la manette est là ! Le professeur aurait été furieux si je l'avais perdue. Ça va, encore heureux qu'ils ont pas perdu une mallette de la taille d'eux-mêmes. Mais, vous avez utilisé les pokémons ? Oh non, que va dire le professeur ? Bon, on verra ça plus tard. Commençons par lui rapporter la manette. Ah, c'est trop mignon ! Je crois que j'ai aperçu la Pokéwatch sur sa main. Euh, sur son bras. C'est quoi toutes ces histoires ? Je sais pas trop ce qui se passe, mais on ferait mieux d'y aller. Mon pokémon a été blessé pendant le combat. Si on se fait encore attaquer, ça pourrait mal tourner. Ah, du coup, c'est nous qui l'accompagnons. Passe devant ! Je sais bien que ces pokémons sont pas à nous et qu'on doit les rendre, mais j'aimerais bien passer encore un peu plus de temps avec ce petit gars. Euh... C'est vrai que ton pokémon, c'est une femelle ? Encore eux ? Le vieil homme ! On dirait qu'il nous regarde ! Hmm... Aurore m'a dit que vous avez utilisé nos pokémons. Montre-les-moi, s'il vous plaît. Ou Scrum et Tiplouf. Je vois, très bien. Aurore, je retourne au labo. D'accord. Attendez-moi, professeur. Vous devriez passer et nous rendre visite au labo. A plus tard. Bah alors, il est pas en colère ? Et il a pas envie de récupérer ses pokémons ? Gère, on devrait rentrer nous aussi. Eh, est-ce que la maman a la couleur de cheveux à peu près approximative des... Eh, c'est quoi ? C'est des cookies ? J'ai enfin... Non, j'ai... Ouais, à peu près approximative du héros que t'as pris. Quoi de neuf, mon loulou ? Ouais, je n'arrive pas à croire ce qui t'est arrivé. L'autre con, là, est à toi sain et sauf, c'est le principal. Le monsieur dont tu parles est sûrement le professeur Sorbier de Littorella. Il paraît qu'il est célèbre pour ses études sur les pokémons. J'ai aussi entendu dire qu'il n'était pas très commode. Je crois que tu devrais aller le voir à Littorella, Gère. Il faut que tu lui expliques pourquoi tu as été obligé d'utiliser son pokémon. Ne t'inquiète pas, va. Je suis sûr qu'il se montrera compréhensif. Oh, mais j'y pense. Tiens, Gère, enfile ça. Ah, bah voilà ! Les chaussures de sport se rendent à Littorella est une aventure en soi, n'est-ce pas ? Avec ces chaussures de sport, le trajet te paraîtra moins long. Tiens, il y a un message dans la boîte. Bravo. Vous avez fait l'acquisition de ces fantastiques chaussures de sport avec les logiciels gauche à fond pour progérer et vous arriverez vite à bon port. Ça alors, c'est super. Ah, j'ai pas à maintenir une touche ? Ok, d'accord, ça veut dire qu'on marche plus ? On se met plus à marcher. Sauf si on veut. Ah, c'est trop bien. Enfin, c'est confort en fait. Il est où l'autre con ? Là. Il est encore chez lui ? Ah ouais, non, il a tracé en fait. Même pas, il m'attend. Après, ça va vouloir faire des marchés genre style, ouais, vas-y, si j'arrive en premier et tout. Attends, il est soigné mon Pokémon ? Assuré ? Assuré c'est quoi déjà ? Ah, super, j'ai un Pokémon physique. Non, il est pas physique, il attaque SP ? Ou il se dit crame, c'est attaque SP ? Choqué. J'allais dire, le truc, j'ai un Pokémon physique, enfin, qui a moins d'attaques pour plus de défense, ça aurait été emmerdant, mais... Ah ouais, ok. D'accord, attaque SP si tu veux. Ouais, il faudrait fouiller, mais... Choqué. Eh, on a... Est-ce qu'il aurait été sympa de nous filer aussi directement, genre, toutes les infos style répartition des IVs ? Ouais, je crois, non ? Non, ça c'est les IVs que l'on gagne en combat. Ou alors c'est les stats de base, les bases stats du Pokémon. Oh. Est-ce que je peux faire des marquages ? Ah si, ça y est. Oh, trop bien. Et c'est quoi le petit truc, l'icône, c'est quoi, c'est provenance de Sinnoh ? Je suis en train de découvrir n'importe comment le truc. Ok. Bah tiens, fais une petite sauvegarde. Est-ce que j'ai pas un petit euh... J'ai craché sur la sauvegarde automatique, ça serait un bon truc de ne pas me faire voir dessus. Est-ce que je peux aller à droite ? Oh là là, mais en vrai c'est trop agréable, ça peut... Sprint ! Et t'as pas quelqu'un qui donne des potions là, histoire de... Ah ! T'as un petit stop quand... Qui est assez brutal en fait, quand tu... BIDDOUF ! T'as un petit stop brutal en fait, quand... Quand il y a un combat qui se lance. Est-ce que ça arrive à des gens de tomber sur des... Comment dire ? Des shinies comme ça, d'entrée de jeu. Alors qu'ils ont pas les pokeballs pour pouvoir racheter euh... Enfin pour pouvoir capturer. Ah ouais, t'es vénère un peu le bidouf là. La bidouf, je veux dire. Ah non, le bidouf. Allez, arrêtez avec le corrigissement là. Allez, encore une petite attaque et tout, je finis ça. Je passe à autre chose. Allez, mange toi cette petite claque. Ah ! Je suis pas rapproche du level up. Attends, du coup toi. Voilà. Et je savais bien qu'il y avait quelqu'un qui filait des potions. C'est assez euh... Qu'en dire ? C'est un truc assez habituel en fait hein. Genre t'as toujours dans la première route, quelqu'un qui te file une potion gratuit, histoire de... de tuto un peu le jeu. Oh, te voilà ! Suis-moi s'il te plaît, le professeur nous attend. Ah ouais euh... Non mais les mises en scène elles sont trop ridicules, genre tu suis casse par casse la personne et tout. Nous y sommes. Voici notre labo Pokémon. Bon, allons-y. Boum ! Mais que... Oh, c'est toi J'R ! Ce Viennium, il est pas juste effrayant, il est complètement fou. Enfin, c'est pas grave, je file à plus. Il s'arrête pas lui ! Ouah, mais il est toujours aussi pressé ton ami ! Bref, entrons. Te voilà enfin, tu t'appelles J'R, n'est-ce pas ? Montre-moi à nouveau le Pokémon, je te prie. Hmm, je vois. Ces Pokémon m'a l'air plutôt heureux. Très bien, puisque tu t'en occupes si bien, je t'en fais le cadeau. Maintenant qu'il est à toi, veux-tu lui donner un surnom ? Ah ouais si, yes, 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 yes. Hmm, je vois. C'est son nom que te convient ? Oui. L'autre coin là m'a expliqué ce qui s'est passé au lac. Il parait que tu t'es bien battu alors que c'est ton premier combat. Et d'après ce que je vois, tu as déjà commencé à te lier d'amitié avec ce Pokémon. On dirait que Whistigram est entre de bonnes mains avec toi. Quelle chance que ce Pokémon soit tombé sur quelqu'un de gentil comme toi. Si ça n'avait pas été le cas, je n'ose même pas imaginer. Hmm, bien. Passons aux choses sérieuses. Je voudrais te confier une mission. Mais je vais d'abord t'en dire plus sur moi. Est-ce que la musique, elle a pas à reload en fait ? Histoire de passer avec plus, enfin, pour passer un peu plus forte la musique. Mon nom est Sorbie et j'utilise le Pokémon. Je veux tout savoir sur les Pokémon qui vivent dans la région de Sinnoh. Pour cela, j'ai besoin que l'on m'aide à collecter leurs données avec un Pokédex. C'est là que tu interviens. Je voudrais te confier ce Pokédex. Accepterais-tu de partir à la rencontre des Pokémon de Sinnoh et de récolter leurs données pour moi ? Ben ouais, j'ai que ça à faire de ce manière. J'ai 10 ans, si je peux éviter l'école. Très bien. C'est ce que je voulais entendre. Eh ben, les stagiaires, ça commence tôt maintenant. On obtient le Pokédex. Ce Pokédex, c'est un appareil à la pointe de la technologie. Il enregistre automatiquement les données des Pokémon rencontrés. Ton rôle sera de parcourir Sinnoh afin de rencontrer toutes les espèces de la région. J'ai reçu un Pokédex moi aussi. Bienvenue au club. Qu'as-tu ressenti lorsque tu as arpenté la route 201 avec ton Pokémon ? Rien, je voulais juste tracer en fait. J'ai beau avoir 60 ans, j'ai toujours des frissons quand je suis avec un Pokémon. Sache qu'il existe d'innombrables Pokémon dans ce monde. Cela signifie qu'il y a tout autant de sensations fortes qui t'attendent. Alors, en route au Gire. C'est le début d'une grande aventure. Tortipou, ça a été mon premier Pokémon. Si tu avais choisi ce Pokémon au lac, nous aurions eu le même. Ah ah ah, mytho. Enfin, peu importe, je m'appelle Aurore. Moi aussi, j'aide le professeur à remplir les pages du Pokédex. Alors en un sens, je suis comme toi, j'ai juste commencé un peu avant. Je serais ravi de t'apprendre tout ce que je sais. C'est un plaisir de t'avoir rencontré Gire. Et la Pokéwatch ? Donnez-moi une Pokéwatch, non ? Oh Gire, une grande aventure, tant tant tant. Je me demande, ça fait quoi ? Si, genre, à ce moment-là, tu commences à compléter le Pokédex ? Est-ce qu'il y a des gens ici, là, qui évaluent ton Pokédex ? Je crois pas qu'ils sont maintenant, en fait, encore. Parce qu'avec tout ce qui est Pokémon Home, Pokébank, tout ça, etc. et tout, tu peux remplir maintenant facilement ton Pokédex, non ? Ecoute Gire, comme j'ai plus d'expérience que toi en tant que dresseuse, et que je suis l'assistante du professeur, je vais te servir de guide. Allez, suis-moi. Ah, la petite musique ! Si, quand même. Ce bâtiment avec un toit rouge, c'est un centre Pokémon. On en trouve dans la plupart des villes. On peut y soigner les Pokémon qui ont été blessés au combat. Boub- 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 boub. Et bon, attend. Ce bâtiment avec le toit bleu, c'est une boutique Pokémon. Tu pailles et achetées et vendes tes objets. Comme tu es un 3-sœurs débutant, tu auras choix limités. Mais t'en fais pas, ça suffira pour commencer. Est-ce qu'ils vont up, là, les magasins en fonction des badges aussi ? Oh, j'oubliais, parce que il me semble que ça, c'était pas un truc qui était fait à l'époque. Franchement, je trouve que c'est très agréable, en fait, le fait d'améliorer les magasins en fonction des badges. Tu devrais prévenir ta famille que tu vas aider le professeur Sorbier à compléter le Pokédex. Tu vas peut-être devoir partir loin, alors il vaut mieux que quelqu'un soit au courant. Et avant de quitter la ville, tu ferais mieux de soigner ton Pokémon au centre Pokémon. Bon, allez, je te laisse, au revoir. Ok, elle m'a montré deux bâtiments, elle se casse. Même pas les arènes, rien de tout. Ah, il n'y a pas d'arène ici, je croisement. Ah, ça va être ça. Ok. Il y a un truc sur la route d'ici, là ? Ah ouais, bon, il y a un antidote à gratter. Ah, mais maintenant, je me pose la question. C'est quoi ça ? Chez Aurore. Ah, tu peux déjà squatter chez elle. Mais c'est bien, en fait. Genre le fait que le professeur ne soit pas dans la même ville que... Comment dire ? Que le héros et tout. Bon, attends, attends, mon fils, c'est ma petite-fille. Son fils, c'est sa petite-fille. Ok, donc Aurore, c'est sa petite-fille ou papy, là. Et du coup, son père, à Aurore, il est aussi chargé de remplir les Pokédex. Ah, mais quand je vous ai dit que j'avais tout zappé, c'est genre pas trop, trop à moitié. Mais non, passe, passe, passe. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme magasin ? Magasin, maison, je sais pas quoi. Un petit peu du mal à rentrer dans les maisons, genre je me tape la moitié de la porte. Ok. Ah ouais ! Le Pokédex, c'est à quoi il ressemble ? Ah ! Ah non, du coup, le A, t'as quoi t'as écrit ? C'est quoi ce truc ? Mettre en pause. C'est énorme ce truc, j'avais pas vu. Comment tu fais chorus ou filtre, je sais pas quoi, là. Ah ouais, c'est vrai, tu peux jouer à une main, là, dans Pokémon. Attends, attends, y'a ça, Habitat. Habitat. Ok. Ah putain, il ressemble à ça, la map, déjà. Oh, ça c'est smooth, ça. Le petit truc du... C'est quoi ça, ça c'est le matin, jour et nuit. Attends, attends. Attends, attends. C'est vrai ? On est la nuit, là, dehors, non ? Il est 23h, ça serait bien qu'il fasse nuit, ouais, c'est ça. Du coup, faudrait, je pense... Ah, mais c'est trop bien, en vrai. Qu'est-ce que... Tout ça, je m'en fiche un peu... Ah ouais, non, c'est... Faut aller y prévenir sa maman. Vas-y, je fais un petit saut derrière, direct, pour aller voir la maman. Hop, petit saut. Attends, pas ici, ici on s'en fiche. Non, y'a peut-être un item ici. Même pas. Allo, c'est où est déjà ma maison ? J'ai joué 10 minutes que j'ai déjà oublié où j'ai habité. Ah, ouf. J'ai cru qu'il allait y avoir zéro scène. Alors, comment ça s'est passé, mon loulou ? Ça alors, le professeur Sorbillette a confié une tâche si importante. Dans ce cas, il n'a pas à hésiter. Fonce, ta maman te soutient. D'ailleurs, j'ai quelque chose qui pourrait t'être utile. Ah, des notes d'aventurier, c'est quoi ça ? Lors de ton périple, si tu te poses des questions, consulte ces notes d'aventurier. Tu y trouveras peut-être des réponses. Quelle chance tu as dû partir à l'aventure avec ton Pokémon en plus. Si je m'écoutais, je t'accompagnerais. Ah non, c'est bon, je fais ça justement pour tuer un maman. Mais non, je plaisante, mon loulou. C'est ton aventure, rien qu'à toi. Merci. Ne t'en fais pas pour moi. Et amuse-toi bien. Rien qui ne me ferait plus plaisir que de savoir que tu t'en barres et que tu ne reviennes plus jamais. Euh, que tu vas découvrir de nouvelles choses et éprouver de nouvelles sensations. Mais reviens de temps en temps, pas trop non plus. J'aimerais voir quel Pokémon tu vas attraper. Pas du tout. Ah, une intrusion. Ah bah, entre maman sans enfant. Enfin, avec les enfants qui partent et tout. Excusez-moi, mon petit l'autre con là. Est-il ici ? Oh non, il n'est pas là. Oh, il a déjà dû partir alors. Que faire ? Mon fils m'a juste crié qu'il partait à l'aventure et il s'est précipité dehors. Il est si impulsif et téméraire. Je voulais au moins lui donner ceci. Ne vous inquiétez pas, J.R. va lui apporter ça. Eh, pourquoi elle m'engage dedans ? N'est-ce pas, mon petit loulou ? Il y a moyen de refuser ? Oh, vraiment ? Tu ferais ça pour moi ? Pas du tout. Dans ce cas, peux-tu apporter ceci à l'autre con là ? S'il te plaît. C'est tellement dans le moment. La Daronne, elle n'arrive même pas à retrouver son fils et tout. Elle l'insulte de l'autre petit con à l'autre con. Vous obtenez le colis. Au revoir, mon loulou. Profite bien de ton aventure. Le connaissant, je pense qu'il va se rendre directement à la félicité. Je compte sur toi pour le rattraper. Eh, je vais acheter des pokeballs. Dis donc, mon loulou. Tu n'aurais pas oublié quelque chose d'important ? Quoi ? Hein ? Ah, le chapeau. Ok. J'entends la musique d'obtenir un objet et tout, mais je ne voyais pas ce que... Et voilà, ce chapeau te va toujours arriver. Allez, file maintenant. Et pourquoi on me file un chapeau ? Genre en mode, est-ce que je pouvais me balader sans chapeau ? Ah, stylé. Attends, 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 attends. Voir les badges. Oh là là. Oh là là. Dis-moi juste si on pourra faire du son avec les badges. Ah, ça serait lourd. Ok. Donc là, hop. Donc là, pareil. Je ne sais pas ce que je vais faire avec mon équipe. En fait, si je prends juste des pokémons qui est random, qui me passent sous la main. Oula. La première herbe, elle était vénère. Même lui aussi, il était vénère. Ok. De retour à Littorella. On va aller soigner les pokémons directement. Ah, attends, attends, attends. Est-ce qu'il y a pas mal de petits trucs à découvrir, hop, tout. Ok. La gestion préoccupe ça. Les travaux, c'est quoi les travaux ? Enfin, le seul filmé, il y a quoi. Donc ça, hop. Ça donne quoi le PC, en fait ? J'aimerais bien voir la tronche du truc. Oh. Trop mignon. Attends, nosalgie, c'est quoi ça ? C'est... C'est genre bleu et rouge, là ? Poussifeux. Oh, ben elles sont trop mignonnes. Putain, le gros poussifu comme ça, c'est grave mignon. Pique à pique. Oh, meilleurs. Le meilleur. Légende, team galaxy, distorsion. Alors voilà. Moi, j'ai envie de savoir. Est-ce qu'on a le passage distorsion ou pas ? Trio platine. Concours. Ah, pika pika. Platine en plus. Euh, c'est quoi ça ? Ouais, c'est pareil, c'est bleu-rouge encore, non ? Ah, attends, la team galaxy ? C'est la team des... C'est en face à la team rocket de cette version-là. J'en suis là, hein. J'en suis là, la team galaxy, elle m'a tellement pas marqué. T'as vu trois Pokémon ? J'essaie de voir un peu plus de Pokémon sauvage. Le mec, il va être dépité, je vais lui ramener un Pokédex, il va être vide. Ok. Du coup, tout ça, c'est mort, non ? Ah ouais, ok, tout ça, c'est pas encore ouvert au public. Et du coup ? Est-ce que les magasins, c'est ok ? J'peux acheter des Pokéballs. Ah, yes. J'achète le fameux paquet de 10 Pokéballs, Honor Ball en plus. Tout ça, je m'en fiche. Ok. Hop là. Bon. Ah, mais non, mais là, tu vas me prendre à le capturer, toi. Le détour que tu fais. Ah, mais j'y pense ! Je t'ai pas expliqué comment attraper un... Oui, putain, j'en étais sûr. Je vais te remontrer comment on fait, alors regarde bien. Il y avait pas un skip tuto, quand même. Il devrait rajouter ça, en vrai, aussi. Que t'en rapproche. Eh, hop, tu vas en direct la Pokéball. Non, tu vas bien montrer en attaquant. Ah, c'est bien. Et puis, il me coup critique, il meurt. Ok, ses PVs sont assez bas, on peut lancer une Pokéball. Allez, fouille vite dans ton sac, là. Un effort, s'il te plaît, au revoir. Nickel. Et hop, vous allez attraper qu'un osor. Tu vois, c'est facile. À votre étire, il vaut mieux affaiblir la cible encore plus que ça. Il est essentiel d'abaisser les PV le plus possible des Pokémon, car ces derniers sont plus difficiles à attraper lorsqu'ils sont en pleine santé. Tu peux aussi te faciliter la tâche en utilisant une capacité pour les endormir, par exemple. Tiens, Gère, voici quelques Pokéballs pour t'aider. Putain. J'ai claqué des sous. Quand on fait un long voyage, il vaut mieux avoir beaucoup de Pokémon avec soi. Et puis, plus on est fou, plus on rit. Bon, il faut que j'y aille. À bientôt. Mais je m'en fiche, je pense que ça en vrai. J'aimerais savoir si on peut lâcher le Pokémon. Ah, putain, mais c'est trop bien. Attends, est-ce qu'on a des petits easter eggs discrètes ? Non, il n'y a que dans X, Y. Ok, si je fais ça à retour. C'est trop bizarre. J'ai pas l'impression que toutes les touches fonctionnent. Parce que normalement, j'avais l'habitude que ça puisse fonctionner à une main, non ? Est-ce que c'est compatible, comment ça s'appelle ? Pokéball. Ah, mais oui, c'est vrai. Même pour de les captures, tu gagnes des points d'expé. C'est trop bien, ça. Par contre, lui, je le trouve super dégueulasse. Krikzik. Attends, est-ce que c'est pas mon premier combat, ça ? Bah, si. On est tous les deux des ressaires et nos requards se sont croisés. Pas du tout. Genre, j'ai fait en sorte de pas te calculer. On doit se battre, maintenant. Un gamin en short. Est-ce qu'il y a les noms ? Rachid le gamin. Attends, attends. Il n'y avait pas un easter egg, un truc comme ça et tout ? Avec un Rachid qui portait tous les jouants des shorts, un truc comme ça et tout ? Dans les anciennes versions de Pokémon. Et genre, là, c'est le même Rachid qui est devenu un gamin ou un truc comme ça et tout. Et du coup, ça faisait un peu écho sur les anciennes versions. Je crois qu'il y avait un truc de délire comme ça et tout à un moment donné. Mais je ne me rappelle plus trop bien de l'histoire entière. Oh, wow, wow. Eh, on se calme, Itourmi. Allez, hop. Poulet grillé. Par contre, c'est un Pokémon du jour ou quoi ? Je n'aime pas trop les autres Itourmi. Parce que j'avoue, là, le Itourmi, j'aimerais bien en choper. Ouh, je ne fais pas le poids. Attends, attends. Je vais lui reparler. Parce que ça se trouve, il va me parler de short. N'hésite pas à adresser la parole quand tu voudras raconter les combats permettent ou pas. Ok, d'accord. Non, ce n'est pas du tout ça. Peut-être que je vais me faire voir un peu. Attends, quoi ? Tout Pokémon qui prend part à un combat reçoit bien plus d'expérience avec un Pokémon qui ne participe pas du tout. Plus vos Pokémon combattent, plus ils deviennent forts. Ok, d'accord. Donc, ouais, dans tous les cas, en fait, le Mutual X, entre guillemets, n'existe plus. Il est activé par défaut. Et derrière, tous les Pokémon, ils reçoivent, mais ils reçoivent genre un pourcentage de haute d'XP. Je n'ai pas regardé à la fin. Après, je check ça. Yonan Lafiette. Ah, que notoire. Je n'ai rien de spécial en plus contre eux maintenant. Mais je pense que je vais skip les combats de dresseur aussi. Sur le montage. Parce que ça peut... Ce n'est pas spécialement intéressant, en fait. Genre faire des vidéos concentrées, en fait, sur le scénario. Ouais, les autres gagnent moins d'expérience, hein. 18, 13, 13. Ok. Voilà, double flamèche, je ne m'en parle plus. La musique de combat était vraiment cool. Genre, j'avais zappé. Oh, choupette. Pause de tsundere et tout. Oh ! Lixi, j'aime bien. Eh, toi, tu viens avec moi direct, hein. Intimidation de lixi, j'avais zappé. T'es level combien ? Level 3. Level 3, je pense que tu crames direct. Vas-y, une petite griffe. Oh, je peux te foutre deux griffes, hein. Oula. On se calme, hein, Lixi. Fais pas de bêtises. Fais pas quelque chose que tu vas regretter. Allez, petite charge. Ça va, ça va. Allez, viens avec moi. Je te pardonne les gros yeux. J'aurais dû me soigner, hein. On va se battre, hein. Eh, je te préviens, j'ai perdu l'attention de gagner. Si t'as un que notore, je cut le combat. Check le game 1. Ah, non, ça va, Lixi. Oh, la vache. Il a pris cher, le petit Lixi. Ok, ok. Alors moi, j'espère que t'as pas une vive attaque qui est cachée sous la main. Voilà. Comme ça, c'est réglé. Sur 25, là. Ah, t'apprends de sérieuses techniques, toi, dès l'ébut. Oh, sérieux ? Lixi, il apprend quand même déjà l'éclair. Ok. Ouh. Ça, ça, toi, tu bouges. Ça veut dire que t'es pas un dresseur. Ok. J'ai envie d'aller récupérer l'objet, mais c'est chaud d'avoir un combat. Oh, en plus, c'est une potion, trop bien. Nickel. Félicité. Bonjour, GR, t'as attrapé des Pokémon ? Ouah, t'as un avion à 4 dans ton équipe. À ce rythme, tu vas remplir ton Pokédex en rien de temps. À félicité, il y a une école de dresseur. Et tu te doutes de ce qu'on y enseigne ? Tu devrais y faire un tour, GR. Tu en apprendras un peu plus sur les Pokémon. D'ailleurs, l'autre con, là, il y a déjà allé tout à l'heure. Sur ce, je te laisse. Putain, je suis vraiment un gamin. Putain. Ça va me faire rire tout le long du let's play, je crois, ce truc. Ah, tiens. Putain, mais la musique, elle a l'air trop cool. Genre, attends. Parce que, en fait, moi, je suis choqué sur un truc. C'est que, genre, j'ai pas l'impression que, comment dire, j'ai beaucoup joué à ces versions-là, à la 4G. Ok, mais pourtant, les musiques, quand elles passent, j'ai l'impression de les connaître déjà. Ok. Ok. Donc, tout ça, on s'en fout. Qu'est-ce que ça ? École de Ruther, ok. Mais il n'y a pas d'arène ici, ou si, quand même ? Parce que j'aimerais bien taper une arène directe d'entrée de jeu. Ah, si, attends, attends. J'ai vu un... Attends, je m'en fiche de ça. Quand tu es dans un groupe, tu peux réguler les aider avec eux, un, 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 et coopérer avec eux. Créer un groupe. Attends, 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 mais je m'en fiche encore. De faire partie d'un groupe ? Tu peux rivaliser avec ses membres, ou coopérer avec. C'est quoi les situations ? Tu veux rejoindre un groupe, ou inviter des amis à rejoindre un groupe, que tu as créé, va échanger tes données avec d'autres personnes dans la seule communauté. Quand on aura fait partie d'un groupe, tu y arrives, qu'on partage des expériences similaires avec les autres membres du groupe, c'est super. En gros, tu fais quoi ? Tu fais un vrai groupe, ou tu fais une sorte de pseudo-guilde, un truc comme ça et tout. Piketeam. C'est toi qui dirige ce groupe, j'espère qu'il y aura de nombreux membres. Il y aura son père, t'inquiète. Hé, tu m'as vu à la télé, j'étais interviewé. Salut toi, reste dans le coin, car nous allons bientôt lancer une campagne Pokémon 3. Je te conseille d'aller à l'école de... Ah, ok, 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 ok. C'est bon, ok. Donc, un col des dresseurs instant. Bon, du coup, en vrai, premier épisode, je pense, on peut s'arrêter là. Genre, ça me plaît plutôt bien ce que j'ai vu. J'ai bien envie de continuer juste pour le délire un petit peu, pour la découverte et tout, mais je pense que ça va être une version, enfin, comment dire, c'est pas les versions sur lesquelles je vais m'investir de plus. Je vais juste faire le let's play, finir le jeu, faire peut-être des trucs comme les légendaires, les trucs comme ça et tout, le post-game. Mais on met en vrai, après, derrière, d'un autre côté, je pense que je basculerai sur d'autres jeux, des trucs comme ça. Mais juste pour la découverte, franchement, la redécouverte, je veux dire, je vais me lancer un peu dedans et tout. Je vais peut-être pas sortir... Je vais pas être à fond dedans non plus. Je vais sortir l'épisode au compte-gouttes. Mais ça me plaît bien, franchement, visuellement, tout ça, c'est très agréable. C'est typiquement le jeu, mais vraiment, on a atteint le niveau du jeu confort que tu peux jouer dans ton lit. Genre, moi, on me file ça, je rentre dans le lit, petite couverture et tout, en mode plaid, etc. Vas-y, je me lance dessus. C'est bon, je suis parti. J'espère que la vidéo vous a plu. On va se retrouver très prochainement pour deux prochains épisodes dessus sur Pokémon Perle. Et sur ce, je vous fais plein de pique à boutons. On se retrouve très vite d'ici là. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada